Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Savez-vous à quoi sert le gombo ? Apprenez maintenant. Et dites-nous comment on l'appelle dans votre pays. Le gombo est originaire d'Afrique, mais depuis de nombreuses années il a acquis un espace important dans les plantations et la table des Brésiliens. La nourriture est riche en nutriments et les vitamines, comme les hydrates de carbone, de potassium, de fibres, de protéines, la vitamine A, la vitamine B6 et B9. La vitamine K, le manganèse, le calcium, le fer et le magnésium. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il est possible de consommer la nourriture par l'eau. Recherchez l'eau de cras à servir et apprenez à le faire. Quelle est l'utilisation de l'eau de gombo ? L'eau du gombo peut aider dans le processus d'éclaircissage, devant être consommée avant les repas afin que l'effet désiré se produise. Selon une étude réalisée par une université, qui a été rapportée dans un réseau d'hommes américains et les femmes qui ont pris un verre de gombo d'eau avant que la télévision repas ils ont perdu du poids 30% de plus que ceux qui ne suivent pas ce régime. Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'eau de cras fonctionne comme un liquide qui aide à satisfaire la faim dans un intervalle de temps. C'est-à-dire que la personne se nourrit et reste sans faim pendant plus de temps grâce à l'action de l'eau de gombo dans l'organisme. Mais vous devez suivre un régime équilibré et pratiquer des activités physiques pour que l'eau de gombo aide à perdre du poids, car le produit ne fera pas de miracle seul. Quelle est l'utilisation de l'eau au cras ? En plus de perdre du poids, l'eau de gombo aide au processus de digestion, améliore la vision et aide à réduire la constipation, ce qui dérange beaucoup les gens. Le gombo est riche en acide folique, une substance qui doit être consommée par les femmes enceintes. En outre, le légume aide à renforcer les os, possède des propriétés anti-inflammatoires, traite le rhume et la grippe, prévient l'anémie, entre autres maladies. L'eau du gombo peut être consommée par les diabétiques, car elle aide à contrôler les niveaux de glycémie dans l'organisme. Cependant, l'eau du gombo ne guérit pas la maladie. De cette façon, la personne atteinte de diabète peut prendre l'eau de cras, mais ne jamais cesser de suivre le traitement médical recommandé par le spécialiste. Voir comment faire de l'eau de cras. Vous aurez besoin de 4 quimbombos accent aiguës Eau, 200 ml Coupez d'abord les quimbombos en éliminant les pointes du légume. Ensuite, placez les quimbombos coupés en deux dans un verre d'eau. Il faut faire tremper la nuit. Prenez toujours l'eau qui coule à jeun, puis attendez une demi-heure pour manger. Ainsi, l'effet désiré sur la perte de poids se produira. Qui consomme la metformine, un médicament utilisé par les diabétiques pour surveiller les niveaux de sucre dans le sang, devrait éviter de consommer l'eau de gombo car il peut bloquer l'absorption du médicament dans le corps. D'autre part, l'eau du gombo ne contient peut-être pas les mêmes nutriments que ceux contenus dans le légume in natura. La consommation de légumes est également très bénéfique pour la santé et devrait toujours être présente à la table, car elle apporte de nombreux avantages pour le bien-être de tous. N'oubliez pas de nous dire le nom de cette plante dans votre pays dans les commentaires. Vous savez à quoi sert le gombo ? Partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, ils vont adorer savoir cette nouvelle incroyable dans le processus de perte de poids. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada